Et qu'est-ce que ça t'inspire comme intention pour ce mois ? Devenir responsable de soi-même dans le sens où faire ressortir plus le yin, le côté féminin, la vulnérabilité, pour justement créer cet équilibre en fait. Avec la subtilité de prendre plaisir, c'est comment dans tout ce que t'as mis en place, tu peux reprendre plaisir à avoir mis ça en place. Et dans les actes, de chercher le plaisir en fait. Dans le cadre que t'as mis, parce que c'est ça qui te sécurise et qui t'aide à t'organiser. Maintenant, c'est comment tu y mets du plaisir là-dedans. À être dans ce cadre-là, mais à avoir du plaisir à ressentir et à t'ouvrir aux émotions et aux ressentis, quels qu'ils soient. C'est s'apporter de l'amour quelque part aussi, que de s'autoriser au plaisir. C'est essayer de voir le plaisir en toutes choses et la beauté. Parce que là, mon défi de s'ouvrir aux émotions, ça va être de ne pas être en contrôle en fait. En fait, c'est juste changer de perception. T'as tout ce qu'il faut. T'as déjà tout, tout ce que tu es là est parfait. Maintenant, c'est juste changer d'angle de vue et te dire que dans le cadre que tu mets, que t'as mis, qui garantit ta sécurité, les émotions peuvent arriver et tu peux t'ouvrir à elles. Tu as le contenant, les émotions ne sont que le contenu. Et elles peuvent émerger, se transformer, parce que t'as ce cadre. Et c'est pour ça que je sens que, tu vois, quand tu dois m'ouvrir aux émotions, c'est pas une injonction qu'on se met là. C'est pour ça que je dis, tu vas chercher le plaisir. C'est juste chercher le plaisir à t'autoriser à ressentir, laisser émerger. Et là, on ne cherche rien. Il n'y a pas de contrôle. Tu laisses émerger. Parce que c'est quand t'as dit que t'avais peur de mettre du contrôle si tu t'ouvrais aux émotions. J'avais l'impression que pour toi, émotions, c'est un truc énorme. C'est un truc, c'est une énergie, ça va dans tous les sens. Tu ne contrôles pas. C'est comme une vague qui t'arrive dessus, quoi. OK. Maintenant, c'est si tu changes le mot émotion. Juste déconstruire et changer encore l'angle de vue. Émotion, c'est un truc trop vaste et trop incontrôlable. Donc, on va détourner le truc juste pour dire, et si je changeais cette perception par prendre plaisir à observer comment ça se passe dans un esprit de découverte et de connaissance de soi. Juste de s'expérimenter, tu vois. Et là, il n'y a pas de jugement, on n'attend rien. Et c'est dans cette perception que tu vas approfondir l'amour de toi. Parce que c'est dans l'amour de toi que tu laisses émerger ta vulnérabilité. C'est-à-dire émotion, qu'est-ce qui vient en premier ? C'est quoi les sensations ? C'est le côté vague, en fait. Vraiment, c'est cette puissance, en fait. C'est la puissance de la vague. Est-ce que tu as peur d'être submergée par cette vague émotionnelle ? J'ai envie de dire, j'ai peur d'être noyée. Par quoi ? D'être noyée par l'émotion. Donc, ça, c'est clair. Et si tu te noyais par cette émotion, ça ferait quoi ? J'ai envie de dire, la crainte de mourir, quoi. Il y a vraiment un truc attaché à ça, c'est intéressant. Pourtant, je veux dire, émotion, ça veut dire se sentir vivant. Ouh, ça a creusé, ça. Il y aurait peut-être un côté, effectivement, peur de se sentir vivant. Quand je te dis que derrière ta plus grande peur se cache ta puissance, ta peur de ta vulnérabilité, ta peur de tes émotions, qui te submergent de par leur puissance et de mourir. Tu as peur de mourir si tu montrais ta puissance. Mais, si tu t'ancres à la terre, c'est toujours elle qui te nourrit et qui te retient et qui te berce à chaque fois. S'il y a émotion, il y a vivant. Donc, c'est comment j'accepte d'être traversée par la vie. Et comment même j'arrive à m'abandonner à ça. Et c'est juste l'illusion d'une peur que l'on a au départ qu'à force de la sentir monter et de s'habituer à cette sensation, tu vas voir qu'en fait, au départ, je crois que c'est insurmontable. Et on y va crescendo. Et puis, le jour où tu arrives, c'est que ça. Et ça s'est passé en une seconde. Oui, c'est de devenir le surfeur, en fait. Mais même plus que ça, en fait. Tu es le tout. Tu es la vague, le courant de la vague, le surf et le surfeur. La pleine présence du truc. Et tu peux avoir la conscience de tout ça, de ces différents niveaux et te dire, OK, je suis juste là. Mon corps est le contenant qui me garantit la sécurité. Ma conscience aussi. Et je peux laisser l'émotion, la vague énergétique me traverser. Et me donner l'information. Parce que ça n'est qu'une information. Et c'est que mon interprétation qui me la fait catégoriser et me fait en avoir peur. Non, mais là, ça me parle beaucoup, ce côté de... Ça me permet de relativiser le côté l'émotion est une information. Et là, je suis en même temps en train de prendre conscience et que j'accepte qui je suis. Et pas, justement, on revient avec la gardienne parce qu'on m'a dit que j'étais. Je ne sais pas si c'est le terme « accepter » mais « s'autoriser à ». Et à reprendre plaisir à revenir à qui je suis. M'autoriser à goûter qui je suis. Et toujours avec cet œil observateur de conscience. Dans cette découverte de soi, en fait. Je ne sais pas si c'est le terme « c'est le terme de l'internet. » Je ne sais pas si c'est le terme « c'est le terme de l'internet. » Je ne sais pas si c'est le terme « c'est le terme de l'internet. »